Le roman, troisième partie Lyon, il prit le train de Liège pour Paris, puis descendit à Lyon pour rejoindre une amie de longue date. Fanny, passionnée comme lui de musique d'orgue, ils se retrouvèrent sur le pavis de la Primercière des Gaules, l'église Saint-Jean dotée de deux instruments magnifiques, situés dans le cœur, non loin de l'impressionnante horloge astronomique contemplaire, subjuguée par la technologie que ces maîtres horlogers du XIVe siècle avaient été capables de construire. Puis ils allèrent à leur bouchon préféré, le panier du chef, et se commandèrent quelques spécialités lyonnaises, telles que des quenelles et un bon saucisson en croûte. Ils montèrent à Fourvière, dans le funiculaire, et ils se recueillirent à la basilique de Notre-Dame, qui surplombe la ville sur la colline qui prie, en opposition à celle de la Croix-Rousse, la colonne qui travaille. C'est dans cette ville que les premiers mouvements ouvriers de protestation ont pu lieu, et notamment chez les ouvriers de la soie, les canuts. Et ils connaissaient par cœur leur chant. « C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus ! » Ces grèves furent d'ailleurs durement réprimées, et il se dit que l'histoire est un éternel recommencement. Nice. Il prit congé et alla à Nice. Il aimait cette ville et savait qu'une amie très chère l'attendait. Quand il arriva, sans l'avoir prévenue, elle fut très contente, et les retrouvailles furent joyeuses. Il se dit que toutes ces rencontres préjugeaient bien de sa nouvelle vie, et ça faisait bien longtemps qu'il n'avait plus pensé à elle, celle qu'il avait délaissée. Il partit à la cathédrale Notre-Dame-Sainte-Réparate de Nice, où l'attendait son jeune ami organiste, et juste devant l'église, il croisa un autre ami guitariste. Les trois entrèrent dans la cathédrale, et ils montèrent à la tribune, et ils firent résonner les deux mille tuyaux de l'orgue majestueux, construits par un facteur d'orgue florentin. Le jeune organisme prodige se mit à jouer la toccata de la suite gothique de Léon Bülmann, un compositeur alsacien né à Ensisarine, un village situé à 6 km de son village natal. Puis ils ont joué le concert d'Odaran, jouesse pour guitare et orchestre de Joachim Rodrigo, et l'orgue a facilement pu remplacer la partie orchestrale. Il prit congé de ses amis et partit rejoindre son ami de Nice. À la nuit tombée, il se mit à rêvasser, et il se remémora tous les voyages qu'ils ont fait ensemble, lui et sa chérie. Souvent avec les enfants, parfois sans et parfois chacun de leur côté. Et il se disait qu'à partir du moment où ils ont choisi de partir séparément, c'était déjà le début de la fin de leur histoire. Trois pays nordiques à deux ans d'intervalle à chaque fois, la Finlande, l'Islande, la Norvège. Il a bien profité des saunas, et il a aimé barboter dans les eaux chauffées des geysers. Et il a découvert le soleil de mes nuits. Les pays de la Caraïbe et des Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, Barbade, Sainte-Lucie, Dominique, les Grenadines, Haïti, toutes ces contrées étaient très proches de leur lieu de vie, d'abord en Martinique pendant trois ans, puis en Guernes pendant 32 ans. Puis bien sûr, ils ont visité l'Amérique du Sud, avec le vaste Brésil, où ils ont été plusieurs fois, et le Chili et l'Argentine. Ces séjours de plongée l'ont emmené au Mexique, en Mer Rouge, en Égypte, et au Maldives. Ils ont également arpenté l'Europe, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et la Belgique. Il a découvert l'Asie du Sud-Est, avec le Vietnam et le Cambodge, les îles Canaries. Ils ont également été au Cap-Vert et à Bali, leur dernier voyage ensemble. Il a passé beaucoup le Maghreb avec le Maroc, où il a été cinq fois, et la Tunisie. Le continent africain l'a particulièrement marqué, avec les trois pays francophones, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, et plus récemment, le Togo et le Bénin. Toutes ces escapades lointaines ou proches ne les ont pas empêchées de continuer leur route, chacun de leur côté, et aujourd'hui encore, il en est meurtri. Ils avaient aussi les mêmes vues sur la vie, sur la politique, sur la matière, de gérer la cité, et jeunes, ils ont participé à plusieurs manifestations, sans grand succès, mais c'était leur conviction. Puis, ils se remémoraient toutes les soirées festives, qu'ils faisaient régulièrement, avec leurs bons amis, et se disaient que même ceux-là lui avaient tourné le dos, et ils trouvaient ça très injuste. Autre injustice immense, celle-ci, l'attitude de ses enfants, toujours choyés. Pour lui, ils étaient comme la prunelle de ses yeux, et là, voilà, que l'un et l'autre lui font la tête, et l'une n'accepte plus de lui parler. Pire, il avait interdit de s'en devoir ses petits-enfants, et ça, ça le faisait souffrir plus que tout. C'était ça, ça lui passait et récemment, mais il a fini par s'accommoder de tout, se disant que c'était leur choix, et qu'il n'avait pas plus voix au chapitre. Sa consolation, c'était toutes ces nouvelles personnes qui se présentaient à lui spontanément. Et il aimait sa part dessus tout, et il se dit que rien n'est perdu, et peut-être qu'un jour, tout se remettrait sur les rails. Dans ses considérations un peu lububres, il continue à ses réflexions, mais aujourd'hui, grâce à Maria, Anna, Fanny et son ami Denis, ses amis musiciens, ça l'atteignait bien moins. Il décida de prendre la vie du bon côté, de ne plus gamberger pour rien, mais d'être résolument optimiste, et sachant qu'à présent, plus rien de grave ne pouvait lui arriver. Au Maroc, il avait fait construire une école avec douze jeunes de Guyane en insertion professionnelle. Ce fut un chantier haut en couleur. Pour les acclimater, il organisa tout d'abord un trek dans le désert marocain avec son ami de cœur Omar et douze dromadaires. Ils ont bien apprécié et qu'un chantier a réellement commencé. Tout le monde voulait les briques en terre cuite au soleil, la technique du pisé, et les ouvriers marocains les assemblaient en fortifiant le tout avec des poteaux et armatures en béton. L'école fut achevée en trois semaines et depuis, chaque année, 25 enfants nomades, garçons et filles fréquentaient cette école qui s'est appelée l'école du désert. Il a également gravi les 4072 mètres du mont Am Gun et là, c'était avec un autre ami de cœur, Lu Sinh de Marrakech, un gars extraordinaire, tourné vers les autres. Lui aussi avait construit une grande école de plusieurs classes, une coopérative pour que les gens peu argentés puissent acheter de quoi vivre. Au Vietnam, il a rencontré une deuxième famille, celle de sa guide. Il a fait construire à Huet un pied-à-terre, une petite maisonnette en triangle et c'était 108 hommes jusqu'à la fin de ses jours. Un ami très cher lui a fait découvrir un instrument étonnant, un violon à deux cordes, qui s'appelle les rues. Il aimait la cité impériale, les tombeaux, les pagodes, les temples de Cham, la vie nocturne à Oyan, avec ses milliers de lampions, le pont japonais, les séjours en jonc sur la baie d'Alan, qu'il avait fait par trois fois, c'était à chaque fois un ravissement. Il s'intéressait à tout, à l'artisanat, à la culture locale, à l'histoire de la musique, à ses instruments étonnants. Il participait autant que faire se peut à tout ce qu'il découvrait et il se surprit à apprendre et à faire plus de 20 métiers. Tour à tour, il était capitaine de bateaux, broyeur de canne à sucre, fabricant de bonbons au coco, perceur de perles, musicien en terre de la cité impériale, conducteur de pousse-pousse, mandarin, joueur de piano, chanteur de karaoké de rue, voyageur en vélo, en mobilette, tout ce qu'il pouvait essayer, il l'a fait au cours de ses trois séjours et il sait qu'il retourna encore souvent dans ce pays si attachant car ses amis l'attendent de pied ferme. En Afrique, il a découvert des gens généreux, n'ayant pas grand-chose, mais avec le cœur sur la main et là-bas aussi, il a été accueilli comme s'il était un des leurs. Il n'a jamais su faire de différence de par sa couleur de peau et il sentait plus africain black que métropolitain ou négropolitain blanc. Bien sûr, la Guyane reste le pays où il a passé près de la moitié de sa vie et a fondé une entreprise qu'il a menée vers la réussite et qu'il a pu s'aider au bout de 25 ans. Elle continue à employer une cinquantaine de salariés et à organiser des formations dans tous les domaines. C'était sa plus belle réussite et on était fiers. Troisième partie, vivre maintenant. Après son long séjour en Guyane, il est revenu en France métropolitaine et il avait trouvé un pied-à-terre très sympa à souvenir à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier dans le Gard. C'était une petite bourgade de 6000 habitants avec un centre historique moyenâgeux et la maison qu'ils avaient achetée leur contenait parfaitement. Spacieuse, avec trois chambres à l'étage et il avait aménagé son espace musique où il passait le plus clair de son temps. J'ai joué du piano, composé des textes et de la musique et s'enregistré et posté ses enregistrements sur YouTube. Et il s'amusait beaucoup avec ses activités. À côté de ça, il créait aussi des figures et naïques de l'argile et peignait des tableaux à l'acrylique toujours sans se prendre au sérieux, uniquement dans le but de se faire plaisir. Il avait aussi repris ses activités d'organistes liturgiques et animés un dimanche sur trois à la messe à Sommers. Et ils étaient trois à des organistes à se relayer. Il aimait beaucoup jouer les maestres et il s'entendait bien cloucurer avec les gens de la chorale. Ses activités littéraires lui prenaient également pas mal de temps. Il en était à son quatorzième ouvrage et les faisait éditer. Il en avait des centaines d'exemplaires mais il ne faisait rien pour les vendre, pour les écouler. Il se dit qu'un jour il viendra ou il prendrait plus. Cela aura le corps mais pour le moment ça lui coûtait plus que ça ne lui rapportait. Mais ce n'est pas grave car recevoir un livre et le lire pour la première fois, c'était quelque chose de précieux. Il animait également un groupe WhatsApp L'ère du Nouveau Monde et il y avait une trentaine de personnes issues de plus de 20 pays qui échangeaient photos, vidéos, textes, poésies et c'est très intéressant ce qui se passe sur ce groupe. Après une longue rétrospective, il a ressenti un gros passage à vide. Il se posait aussi la question cruciale à quoi bon tout ça ? Est-ce que sa vie valait la peine d'être vécue ? N'a-t-il pas fait fausse route ? Le départ sur le tard de sa chérie n'est-ce pas un signe fort de protestation ? Toutes ses pensées l'agitaient et ils s'endorment très profondément et ce, pour plus d'une heure. Quatrième partie, le rêve éveillé, mais ça, je l'ai déjà enregistré, donc ça va être la quatrième vidéo. Bisous.